Je dis non, ce fils de Dieu, si Jésus ne peut pas être affecté par la maladie, moi en tant que membre d'un corps donné, ce corps ne peut pas être affecté par la maladie, mais comment moi membre du corps, j'accepte la maladie? Voilà ton corps, on dit ton corps est immunisé contre le palud, est immunisé contre le sida, est immunisé contre le colan de virus, c'est ton corps, mais un membre de ton corps accepte qu'il n'est pas immunisé, quelle contradiction? De qui es-tu membre? Le corps, vous êtes membre du corps de Christ, comment le corps de Christ ne peut pas être affecté par la maladie? Toi qui es membre, tu acceptes la maladie, voilà la bêtise que beaucoup de chrétiens commettent, le corps ne peut pas être affecté, mais le membre accepte, C'est inadmissible, comment le corps, mais lorsqu'on parle du corps, y compris les membres, mais toi tu es juste un membre, tu es membre du corps de Christ, tu n'es pas un corps à part entière en Jésus, tu es un membre, dans un corps, En ce corps, en ce corps, ne peut pas être affecté par la maladie, mais comment toi tu es membre, tu acceptes la maladie? Est-ce que je suis membre? Si tu acceptes la maladie, ça montre que tu n'es pas membre du corps de Christ, tu es membre du corps de Christ, tu ne peux pas être affecté par la maladie, ni par les infirmités, ni par quoi que ce soit, Dis-moi même, il faut réaliser cela maintenant, vous avez accepté dans l'ignorance, pourquoi la maladie est restée là? Il y a combien d'entre vous ici qui ont témoigné des miracles de guérison ici? Il y en a assez. Lorsque on avait dans nos tickets que tu as le conseil, on n'a pas prié pour toi, tu n'as pas expérimenté la guérison. J'étais comme dans cette salle. Ce n'est pas un jeu d'hasard, ce n'est pas un jeu d'hasard. Nous prions pour vous, parce que j'ai l'assurance que le membre du corps de Christ ne peut pas être malade, parce que le corps ne peut pas être malade. Et quand je prie pour toi, je ne te vois pas, je vois Christ. Dis-moi même, dis-moi même, parce qu'on n'a pas une vie à part entière en dehors de celle de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui continuent à suivre l'oppression parce qu'ils sont en train de mener une vie à part entière en dehors du corps de Christ. Vous croyez que vous êtes une personne, un individu à part entière en dehors du corps de Christ. Mais c'est pourquoi il y a des souffrances, il y a des maladies. Un véritable corps de Christ, un membre du corps de Christ, quel que soit ce qui peut se passer dans ce monde, quel que soit l'ampleur de la maladie, des difficultés, de la famine, il ne peut pas être affecté. Parce qu'il vit la vie de Christ. Dis-moi même ici, je veux t'en amener. Je veux bien t'en amener. Je veux très bien t'en amener. Je veux très bien t'en amener. Et je te rassure qu'aujourd'hui la maladie va te quitter, la maladie va partir. Dis-moi même, parce que tu es mort du corps de Christ. N'accepte pas que l'ennemi puisse te tenter. N'accepte pas la tentation de Satan. N'accepte pas ce que le diable te propose. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu parce que tu as accepté de faire ce que le diable te demande. Tu es fils de Dieu par essence. Satan va mettre en cause ce que tu es. Il va te mettre en doute ce que tu es. Ce que tu as dit de toi. Il va te dire que tu n'es pas guéri. Tu es malade. Si tu es vraiment guéri, pourquoi il y a ça? Si tu es guéri, pourquoi il y a ceci? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des peines. Tu es fils de Dieu. Combien de chrétiens trémanent des maladies illégalement dans leur corps? Par ignorance! Tu n'es pas guéri en tant que chrétien parce que tu as demandé la guérison. Tu es guéri en tant que chrétien parce que tu es membre du corps de Christ qui ne peut pas être affecté ni par la maladie, ni par la famine, ni par les infirmités, ni par les douleurs, ni par la souffrance. Dis-moi même plus fort. C'est pourquoi je dis que la guérison est notre droit. Quand tu prie pour la guérison, il faut être sûr que la maladie va quitter ici. La maladie va s'en aller. Dis-moi même avec la chance. Dis-moi plus fort que je continue. Tu n'es pas là pour mourir par la maladie. Non, ce n'est pas ton héritage. Écoutez, je vais lire. J'avais déjà commencé la lecture. Je vais continuer. Écoutez, le verset 4. Nous avons été en sévelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous étions en sévelis avec Jésus. En tirés avec lui. Mais c'est pourquoi je dis que ta vie n'a pas commencé dans ce monde. Quand est-ce que tu étais en sévelis? Tu n'étais pas cordé, mais tu étais déjà en sévelis. Tu as commencé à vivre sur terre en avance. Sur le plan physique, tu n'étais pas encore là. Mais dans le monde spirituel, dans le plan de Dieu, tu étais déjà ici dans ce monde. Tu sais combien de temps je suis dans ce monde? Il y a plus de 2 000 ans que je suis dans ce monde. Que tu étais dans ce monde. Ta vie n'est pas celle d'aujourd'hui. Nous avons commencé à vivre dans ce monde. Lorsque Jésus est né dans ce monde, nous étions né en Jésus-Christ. Dans la présence de Dieu, nous étions Christ. L'expérience de vie que j'ai aujourd'hui, n'est pas celle qui reflète mon âge. C'est celle qui reflète la venue de Jésus dans ce monde. Et si tu vois ta vie comme une vie mondaine, tu ne vois pas marcher avec Dieu. Et si tu vois ta vie comme celle de Christ, tu vas marcher avec Dieu. Et tu vas comprendre qui tu es dans ce monde. Et pourquoi tu es dans ce monde. Les premiers chrétiens commencent à croire en Jésus selon les réalités de leur vie. Ils prient selon les réalités de leur vie. On ne prie pas selon la réalité. On prie selon la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qui je suis? Il a dit avant qu'Abraham me fût, je suis. Bon, où étions-nous? Où étions-nous? Ok. Allez-y réfléchir. Tu te compares avec les personnes humaines. Le coronavirus est né. Bien après, nous étions déjà, le problème était déjà réglé avant la naissance du coronavirus. Il y a des gens qui sont influencés par les maladies parce qu'ils ne connaissent pas. Nous étions déjà nés avant tout ce que nous voyons. C'est ça la foi. Nous avons commencé à vivre dans ce monde. Avant notre naissance. Nous avons commencé à vivre dans ce monde. Lorsque Christ est né dans ce monde. Nous étions dans le sein de Dieu en Jésus-Christ. Et le diable connaît ses vérités. Je ne suis pas né pour être malade. Non pour être maudit. Non pour être infirme. Je suis né pour accomplir le plan de Dieu à l'image de Christ. Je suis notre précurseur et notre précurseur. Il a vécu notre vie et nous vivons sa vie. Il est mort pour nous. Il a tout fait pour nous. Et nous sommes venus dans ce monde vivre sa vie. On n'est pas venus dans ce monde vivre notre vie. Nous sommes venus vivre la vie de Christ. Comme Paul l'a dit dans le chapitre 2, verset 20. Si je vis, il dit, je t'ai crucifié avec Christ. Il dit, je t'ai crucifié. Je suis mort avec Jésus. Il est resté avec Jésus. Il dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Nous sommes ensemble pour vivre la vie de Christ. Et Christ peut être malade. Je ne peux pas être malade. Dis-moi même. Je ne le dis pas par audace. Je le dis avec compréhension. Je ne peux pas être malade. Tu ne peux pas être malade. Croise en cela. La maladie n'est pas ton héritage. Tu es venu à accomplir le plan de Dieu. Dans ce plan, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a que de bénédiction. Il n'y a que la vie. Il n'y a que le bonheur. Il n'y a que la gloire. Je vais t'en amener. Je vais t'en amener. Je viens t'en amener. Change la manière de voir les choses. Change la manière de voir toi-même. Qui es-tu? Tu penses que tu es le fils de Makaya? De Chikaya? De Mabiala? De qui? De qui? De qui? Tu portes le nom de qui? Voilà le problème. C'est pourquoi les gens négligent le corps de Christ. Parce qu'ils ont des appartenances, des affinités parentales dans ce monde. Tu n'es pas guéri parce que tu as prié. Tu es guéri parce que le plan s'accomplit. Lisez Matthieu chapitre 8 verset 17. Tu n'es pas guéri parce que tu as prié. Parce que le plan de Dieu s'est accompli. Il s'est déjà accompli. Ce que je déclare aujourd'hui, pour tous ceux qui sont là, tu sors d'ici totalement guéri. La maladie te quitte à l'estomène. Dis-moi très bien, mais tu ne mourras pas, tu vas vivre. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu ne mourras pas par la maladie. Tu ne peux pas être affecté par la maladie. En non-puissant de Jésus. Dis-moi même plus fort que je continue. Alléluia. Nous sommes guéris parce que c'est une prophétie annoncée. Une prophétie accomplie. Elle était annoncée. Elle est accomplie. Elle n'est pas accomplie par ma foi. Elle est accomplie par la volonté parfaite de Dieu. On n'est pas chrétien parce que nous avons voulu l'être. C'est parce que nous étions prédestinés. Avant la fondation du monde. Et nous sommes nés pour vivre le plan de Dieu. L'accomplissement du plan de Dieu. Ta vie n'est pas celle du monde. Ta vie est différente. Ta vie est celle de Dieu. Tu n'as pas la vie du monde. Tu es la vie de Dieu. Commence à réaliser là où tu es. Ce que Dieu veut, il fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a été donné du ciel. A Dieu ce qui est à Dieu. A César ce qui est à César. Tu n'es pas de César. Tu es de Dieu. Dis-moi même. Quel que soit l'ompris du diable, le plan de Dieu va s'accomplir. Dis-moi même ici. Dis Alléluia. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec assurance. Les démons te quittent. La maladie te quitte. La mort te quitte. Au nom de Jésus. Sortez. Allez-vous appartez. Allez-vous appartez. Partez-nous de Jésus. Partez-nous de Jésus. Sortez. Partez. Il n'est pas un nom pour mentir. Il n'a pas donné sa vie. Comme il reçoit en vin. Il n'a pas donné sa vie en vin. Crois sincèrement là où tu es. Je m'en disant de Christ. Tu n'es pas né pour subir l'oppression de ce monde. Tu es né pour vivre la vie de Dieu. Pour vivre en vainqueur comme Jésus. C'est pourquoi je dis maintenant là. Je vois la douleur qui tèvent au corps. La douleur. Il y a quelqu'un qui a la douleur dans sa colonne vertébrale. C'est la douleur à des amis du temps toi. Je vois la douleur s'en aller. 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 Maintenant là. T'as des douleurs au niveau de l'estomac. Le cancer. Ce n'est pas ton héritage. Je nous implante avec Jésus. Je te vois maintenant. Changez de vêtement. On t'a fait fait vêtir les vêtements de Dieu. Attention. Je vois comment on chose tes vêtements. On t'enlève les vêtements de Dieu qu'on t'avait apporté. Tu ne mourras pas. Laisse le monde te quitte maintenant. On n'a plus ça ne s'agit. Allez ça. Allez ça. C'est notre droit en Jésus-Christ. C'est notre droit. Avant la naissance, je t'ai déjà guéri. Je suis né pour l'accomplissement de ce que Dieu a préparé. Comprends ce que je dis, bien-aimé. Mais pourquoi Jésus quand il est né? Pourquoi n'a-t-il pas vécu le contraire de ce que Dieu avait dit à son sujet? Pourquoi toutes les prophéties à son égard? Elles sont accomplies. Mais pourquoi pas toi? Nous sommes nés pour vivre l'accomplissement de la parole de Dieu à notre regard. Pas autre chose. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il a pris nos infirmités dans son corps sur le bois. Nous sommes nés pour voir l'accomplissement de cette parole-là. Il nous a bénis de toutes sortes de bénissances spirituelles dans les lignes célestes en Jésus-Christ. Nous sommes nés pour cela. Nous sommes nés pour vivre le plan parfait de Dieu. Il suffit d'être conduit par l'esprit. Écoute l'esprit. Laisse l'esprit te diriger, te conduire. Tu vas voir cela se manifester. Même si les autres tombent, même si les autres meurent, tu n'es pas comme une personne donnée. Tu es l'image de Jésus. Tu es l'image de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père Itané. Écoutez le verset, je continue, il dit. Nous savons que nous avons été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons une nouveauté de vie. La vie que le monde ne possède pas, que notre personne ne possède pas. Ils sont dans l'ancienne vie. C'est tout à fait normal qu'ils soient affectés par les maladies, par les maldictions. Mais toi, tu n'es pas dans l'ancienne vie. Tu as une nouveauté de vie. Il faut créer la différence. Alors, toi, tu vis dans ce monde, tu penses que tu es comme une personne humaine. Nous sommes unis en Jésus pour vivre la nouveauté de vie. Une vie qui vient de la nouvelle naissance. Une vie divine qui est ressourcée dans le Saint-Esprit, dans la puissance de Dieu. Nous sommes en ce monde pour vivre cette vie-là. Pour vivre la vie du monde. La nouveauté de vie. Alléluia. Verset 5. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je vous pose la question. Christ est ressuscité quand? Trois jours après sa mort. Et nous sommes aussi par la conformité à sa résurrection. Il ne viendra plus se ressusciter. Dès ce jour-là, nous étions aussi ressuscités. La résurrection veut dire la victoire sur la mort. Donc nous avons vaincu la mort. En revenant droit du séjour de mort. Par la puissance de Dieu, nous avons triomphé la mort. Pourquoi? Parce que le péché qui nous condamnait était anéanti. Le péché qui était à l'origine de la mort était anéanti. Le fait que le péché était ôté, alors la maladie, la mort n'a plus de poids sur notre vie. Ta guérison n'a pas commencé dans ce monde. Ta guérison a commencé avant ta naissance en Christ Jésus. Nous sommes nés pour vivre le plan accompli par Dieu. Vivre le plan accompli par Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes nés pour vivre cette vérité-là, pas pour vivre autre chose. Je suis d'accord avec moi de Dieu, mais est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Refuse la maladie! Refuse la maladie! Aucun sorcier ne peut manger ta chair. Parce que ta chair, c'est la chair de Jésus. Ne peux pas boire ton sang. Parce que ton sang, c'est le sang de Jésus. Dis-moi même avec assurance. C'est pour tous qui ont mis la main sur toi. Ils n'ont pas offert à toi. Ils ont offert à Dieu. Et le Dieu que je prie aujourd'hui, va les traiter dans toute sa rigueur. Au nom puissant de Jésus. Au tout-esprit pur, qui s'est attaché à toi. Lâche prise aujourd'hui. Parce que Dieu lui-même va se lever. Il va tordre sa main. Il va combattre tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Ce que Christ ne peut pas subir, nous ne pouvons pas subir cela. C'est possible. Alléluia. Dites Amen. Il dit, si nous sommes devenus une même plante. Une même plante. Nous ne sommes pas deux plantes. Et c'est pourquoi Jésus avait déclaré dans sa parole. L'évangile selon Jean. Chapitre 15. A partir du verset 1 jusqu'à 7. Vous allez voir, il a dit. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Nous sommes des branches. Des lutrants. Nous sommes ses branches. On n'est pas deux plantes avec Christ. Dans le serment, nous sommes les branches. Amen. Dans le sceptre, nous sommes les sarments. Nous sommes greffés à Christ. Notre vie est totalement attachée à Christ. Nous ne sommes pas séparés de Christ. Ce que Christ est, c'est ce que nous sommes. Dis-moi Amen avec assurance. Dis-moi de plus, qu'est-ce que tu as nu ? Qu'est-ce que tu as nu ? Donc, ne vaux pas ta vie comme une vie humaine. Tu es née pour accomplir les Écritures saintes. Tu n'es pas née comme une personne humaine pour accomplir les Écritures saintes. C'est pourquoi tu es dans ce monde. Donc, tu dois vivre seulement la vie qui est écrite dans la parole de Dieu. Révéler tes voies dans la parole de Dieu. Ce qui n'est pas révélé dans la parole de Dieu n'est pas ton héritage. Ce qui n'est pas attaché à Christ n'est pas ton héritage. Mais ce qui est attaché à Christ, c'est ton héritage. Si tu peux dire Amen. Si tu peux dire Amen. Merci beaucoup. Alors, il dit encore ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est pourquoi nous avons la nouveauté des vies. On avait d'abord un vieil homme. Un vieil corps. Et ce vieil corps. Quand Christ était sur la croix. Ce vieil corps qui nous était affecté. Par la mort du premier Adam. Adam. Par sa corruption. Nous avions reçu un vieil corps. Le corps du péché. Pendant qu'il y a dans le péché là. Nous étions là aussi. Tu n'es pas d'aujourd'hui. Ta vie n'est pas d'aujourd'hui. Quand tu as donné le péché. Nous étions morts dans ce péché. Et dans ce péché, nous avons reçu le corps du péché. Maintenant. Lorsque le second est devenu Christ Jésus. Il a crucifié ce vieil corps. Ce corps du péché. Hérité par le péché d'Adam et Ève. Ce corps était crucifié. Il nous a donné un nouveau corps. Et ce corps nouveau n'est autre que le corps de Christ. Il est ressuscité. Dis-moi même plus fort. Tant plus fort qu'il soit tenu. Et ce corps de Christ ressuscité. Il ne peut pas être affecté par la maladie. Nous ne sommes pas morts du corps de Christ avant sa mort. C'est après sa mort et sa résurrection. Avant sa mort, sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante. Nous sommes une même plante avec Christ. Donc. Par sa conformité à la mort. Par la conformité à la résurrection. Donc nous sommes morts avec lui dans le corps du péché. Nous sommes ressuscités avec lui dans le corps sans péché. Et depuis ce jour-là, la maladie, la mort de ce jour, la mort de la malédiction, n'ont plus d'emprise sur ces corps-là qui sont prudestinés par Dieu à être en Christ Jésus. C'est pourquoi un véritable fils de Dieu est en bonne santé. Ne croit pas la maladie. Pourquoi? Parce que j'étais mort en Adam. Je suis ressuscité en Jésus. Ce corps du péché que nous avons tous hérité d'Adam était crucifié. Crucifié. Ce corps du péché. Ce corps de la mort. Ce corps d'infirmité. Ce corps de malédiction. Était crucifié. Ce corps que tu portes là n'est pas le corps du péché. C'est le corps sans Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit il n'a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Et l'autre c'est qu'il devient une nouvelle créature. Pourquoi? Les choses anciennes sont passées. Il compreut la mort, le péché, la malédiction. Dis-moi même si tu crois en diamètre plus fort. Dis-moi l'éluia ici. Le corps du péché. Sachant que notre vieillot a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à la puissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Esclaves. Avant, nous étions esclaves du péché. C'est-à-dire, le péché pour nous donner les ordres. Tu étais sous le péché. Le péché était ton maître. C'est le péché qui se dessinait de ta vie. Du son de ta vie. Le péché était capable de dessiner. Aujourd'hui tu meurs. Aujourd'hui tu vas subir ceci. Donc le péché était capable. Tu étais esclave du péché. Tu n'avais pas de mot à dire devant le péché. Mais actuellement, nous ne sommes pas esclaves du péché. Le péché est devenu notre esclave. Nous avons des ordres à donner au péché. Nous avons des paroles à dire devant le péché. Si c'est toi, dis-moi même. Et si nous ne sommes pas esclaves du péché, ça veut dire, nous ne sommes pas aussi esclaves de la mort, esclaves de la maladie. Dis-moi même. Parce que le péché procède par la mort et la maldiction, le séjour des morts, toutes ces choses procèdent par le péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Ça veut dire, donc on n'est plus esclaves de la maladie, esclaves de la mort. Mais il y a des chrétiens qui croient jusqu'à présent qu'ils sont esclaves de la maladie. Tu n'es pas esclave. Chaque mois, il fallait l'hôpital. Chaque semaine, non. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dis ta main avec assurance. Dis ta main plus fort. Dis ta main avec joie. Dis ta main avec question tenue. Je te vois libre du péché. Je te vois libre de la mort. Libre du séjour de mort. Je te vois libre de la maladie. Je te vois libre. Tu es libre de la mort. Je te vois libre du péché. Dis Alléluia. Jésus, merci, notre Seigneur. Il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Libre du péché. Libre du péché. C'est-à-dire, le péché ne peut plus le condamner. Le péché ne peut plus le culpabiliser. Il ne peut plus exercer sur lui une pression, une puissance, un pouvoir. Nous sommes libres du péché. Libres. Libres du péché. Libres de la maladie. Libres de la mort. Libres de la mort. Libres du péché. Libres de la mort. Libres du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, le péché ne peut pas t'emprisonner. Le péché ne peut pas t'amener dans sa prison. Donc, tu deviens libre. Quelque soit ce que tu fais en Christ, le péché ne peut pas mettre la main sur toi et t'emprisonner. Oh, dis ta main. C'est-à-dire, on ne peut pas t'emprisonner. Donc, tu es libre du péché. Tu es libre du péché. Libre de la mort. De la maladie. Libre de la mort. Et du péché. De la maladie. Quelle liberté. On t'a dit, non, lui, il est libre. C'est-à-dire, on ne peut pas te toucher. Mais c'est pendant les autres, tu ne peux pas circuler, mais toi, tu es libre. Quelle grâce, quel privilège nous avons en Christ. Pendant que les autres ne sont pas libres, mais toi, tu es libre. Ta liberté, tu es déjà promulgué dans le monde spirituel. Donc, lorsqu'on te voit, le péché te voit, il est libre. Ne le touche pas. Lorsque tu passes, il est intouchable. On ne le touche pas parce qu'il est libre du péché. La maladie t'a dit, tu es intouchable parce qu'il est libre du péché. La mort t'a dit, tu es intouchable parce qu'il est libre du péché. C'est toi, je veux entendre, t'en amène. Tu es libre de la mort. Elle ne peut pas te toucher. Elle ne peut pas te toucher. Elle ne peut pas te toucher ni ton prisonnier. Tu t'amènes avec assurance. Les autres sont condamnés, mais toi, tu es libre. Quelle est grâce, être libre. Donc, tu as déjà un laissé passé partout. Quand le péché te voit, te présente, je suis le frère inter, ah, il est libre du péché. Il ne le touche pas. Il ne faut pas être identifié dans ce monde-là. Le péché nous connaît. Le péché connaît ceux qui sont en Christ. Ils sont libres du péché. Ils sont libres de la mort. Ils sont libres de la maladie. Ils sont libres du séjour de mort. Ils sont libres de la malédiction. Dis-le-toi, dis-moi même, je proclame ta liberté là où tu es. On est en puissance de Jésus. Tu es libre de la mort, du péché, du séjour de la mort. Tu es libre de la maladie. On est en puissance de Jésus. Tu es libre de la mort, du séjour de la mort. Tu es libre de la maladie. On est en puissance de Jésus. Les hommes étaient libres de la mort. C'est pourquoi l'homme est venu en vie. C'était le plan de Dieu. Merci Jésus. Comprenez maintenant, l'ennemi, ne sont pas n'importe qui. Ne sont pas n'importe qui. Ne sont pas n'importe qui. Va à la maison, réalise cette prédication-là. Essaie un peu de voir. Tu es libre du péché. Libre du péché. Libre du péché. Libre du péché. Libre. Donc tu circules librement. Le péché est là, mais il ne peut pas te dire arrête-toi. Le monde ne peut pas te dire arrête-toi. Le coronavirus ne peut pas te dire arrête-toi. Quelle est grâce. Alléluia. Verset 8. Oh. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous vivons aussi avec lui. Où? Colossiens chapitre 3, verset 3. Nous vivons aussi avec lui. À la droite du Père dans les lieux célestes. Ta vie n'est pas ici sur terre. Verset 9. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Pourquoi ne meurt plus? Parce qu'il est libre du péché. Il est libre de la mort. Le jour que tu quitteras ce mort, ce n'est pas la mort. Tu vas justement repartir auprès du Père. Parce que tu as accompli tes jours. Moi je déclare, tu ne mourras pas avant le temps. Au nom puissant de Jésus, tu vas accomplir ta mission de vivre sur terre et quand tu auras fini, tu repars auprès du Père. Fais le compte rendu de ta mission. La mort n'a pas de poids sur ta vie. Non! Ce que nous ne comprenons pas, nous pensons que la mort est dans ce monde pour nous. La mort n'est pas pour toi. La mort connaît les personnes qui doivent être ses esclaves. La mort connaît les personnes qui ne peuvent pas être ses esclaves. Parmi ces personnes-là, nous y sommes. Nous sommes dans ce lot. Nous sommes dans le lot où la mort ne peut pas condamner. C'est pour la Bible, il dit dans le chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est qui? Lesquels sont-ils? C'est nous! Et c'est toi aussi! Oui, bien sûr! Il n'y a pas de connaissance sur ta vie parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Ok. Merci Jésus. Je crois sincèrement. Dis, il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il n'a plus de pouvoir sur qui? Sur qui? Sur Christ, n'est-ce pas? Sur Jésus. Toi et Christ, vous êtes comme un corps. Comme un esprit. Comme un nom. À suivre. Combien de corps? Combien de noms? Combien d'esprits? Combien d'esprits? Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de noms? Combien de corps? Combien d'esprits? Tu n'es pas n'importe qui Tu n'es pas n'importe qui Alléluia, dis-moi Amen Place tes deux mains Sur le corps de Christ Auquel tu es membre Place tes deux mains Je vais prier Alléluia Père etternet Dieu de gloire Nous ne sommes pas dans ce monde Comme un accident biologique Nous sommes dans ce monde Parce que tu as voulu que ça soit ainsi Nous sommes dans ce monde Seigneur Pour l'accomplissement de ton plan parfait Afin que par notre canal Que l'on te voile Que le monde te connaisse Que tu es Dieu Que tu envoies ton fils unique Notre Seigneur de gloire en Jésus Manifesté ta divinité En accomplissant les Écritures saintes Il n'a pas échoué sur l'instant sa mission Et Père Tu nous envoies de la même manière Dans le même rouleau À l'image de notre Seigneur Jésus Pour vivre la vie Qu'il a commencé dans ce monde Qu'il a achevé dans ce monde En passant par la croix Pour enrayer le plan De la mort Du séjour de mort De la maladie Que le premier Adam Vait Fait entrer Dans ta présence Que le premier Adam Avait Fait entrer Au milieu de ton peuple Mais ce camp du péché A été détruit A la croix Papa Ce n'est pas un mensonge La vérité Ne peut pas être abrogée La vérité Ne peut pas être supplantée La vérité Ne peut pas être Remplacée La vérité Seigneur Triomphe toujours Tu as fait des loups Depuis ce jour Une même plante Avec Jésus Notre Seigneur Et là où se trouve Aujourd'hui Nous sommes là A la droite du Père Nous sommes là On est le même corps Avec Christ Le même esprit La même parole Une même âme Et même non C'est pourquoi Père Celui qui a vu A vu le Christ Mais celui qui a vu le Christ Nous a vu Parce que nous sommes Les membres de son corps Je prie aujourd'hui Seigneur Quand Christ Est venu dans ce monde L'allée de lui en lui Faisant le bien Guérissant tous Ceux qui étaient Sur l'Empire du Diable Parce que tu l'avais Au revoir Du Saint-Esprit De force C'est ce que nous sommes Dans ce monde C'est pourquoi Je prie Au nom Puissant de Jésus Christ Par ton esprit En moi Par ta puissance En moi Par ta parole En moi Par ton pouvoir En moi Je donne l'ordre A tout esprit De mort A tout esprit De infirmité A toute maladie Qui peut être Rénommée dans le siècle Présent comme dans le siècle À venir En moi Je donne ce peuple Dans le nom Puissant de Jésus De quitter L'instant Et de partir Parce que la place La maladie n'est pas Dans ce corps Nous sommes Libres du péché Nous sommes libres de la mort Du Saint-Jou de mort Au nom de Jésus Que le péché soit jugé Que la mort soit anéantie Et ta puissance Au nom de Jésus Tu es libre du péché Libres de la mort Du Saint-Jou de mort Au nom de Jésus Reçois ta guérison Reçois ta guérison Reçois ta guérison Reçois ta guérison Au nom de Jésus Christ Merci Père Pour tout ce que tu venez de faire Aujourd'hui Au nom de Jésus Je dis vraiment Amen Je dis Amen Je dis Amen Acclame plus fort Pour la gloire de Dieu Merci Acclame plus fort Acclame plus fort Tout ce que tu venez de Downloads É Guérison Je dis et ma Je dis っ Sous-titrage FR ?